La date du 9 août sera respectée et l'institution électorale est déjà prête pour la réalisation du premier tour des élections législatives, a réitéré le porte-parole du CEP, Franz Bernadin, lors de sa conférence hebdomadaire. Il a aussi fait savoir que l'organisme électoral maîtrise toute la technicité devant mener au scrutin. Il a aussi rappelé qu'au total, 1854 candidats au Sénat et à la députation participeront aux élections. Il y a 232 candidats au Sénat et 1621 candidats à la députation. Donc il y a 20 sièges à pouvoir pour le Sénat et 119 sièges à pouvoir pour la Chambre des députés, mais pour la députation comme on dit. Nous n'avons pas dit que l'artibonique lui-même gagne 25, le centre 23, l'agrandance 16, je ne parle pas du sénateur, l'ENIP 15, le nord 34, le nord-est 16, le nord-ouest 25, l'ouest 39, le sud 25, le sud-est 14, ce qui se donne 232 candidats au Sénat avec un pourcentage par sexe ainsi réparti, 23 femmes et 209 hommes. En ce qui concerne les députés, c'est 1621 chiffres totaux-là, répartition en lui-même, c'est pour l'artibonique, nous gagnez 197, pour le centre 127, l'agrandance 88, NIP 82, pour le nord c'est 202, le nord-est 84, le nord-ouest 96, l'ouest 452, le sud 175, sud-est 118, ce qui donne 1621 candidats à la députation avec 129 femmes et 1492 hommes. Pour le total bureau de vote, c'est 13 713, répartition en lui-même qui j'en le fait, c'est pour l'artibonique, le nombre de bureaux de vote s'élèvent à 1779, pour le centre 916, pour l'agrandance 587, pour l'ANIP 465, le nord 1362, le nord-est 559, le nord-ouest 724, l'ouest 5497, le sud 1057, le sud-est 767. Parce que CEPA t'a dit que l'idée terminée lui-même, pour 9 routes là, pour le respecter l'île, malgré vents et marées, nous ne sommes pas les dépondérables, ça c'est de l'ordre naturel que l'île, qui n'a aucun rapport avec mise en place que CEPA a déjà fait. Des restrictions importantes sur la circulation des véhicules ont été annoncées par les autorités haïtiennes à l'occasion de la journée électorale. La voie publique sera réservée aux forces de l'ordre et aux électeurs. La circulation des motocyclettes sera totalement interdite le jour du scrutin, a informé le Premier ministre Evans Paul lors du dernier conseil de gouvernement. Une enquête menée par l'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics au CAPA montre le faible intérêt des électeurs pour le prochain scrutin. L'Observatoire a exprimé sa préoccupation de voir une faible participation citoyenne le 9 août, qui serait moins de 15%. Le responsable de cette structure, Johnny Célestin, explique que beaucoup d'électeurs ne se sentent pas concernés, du fait notamment du caractère tardif des campagnes de sensibilisation lancées par le CEP. Il demande aux autorités de prendre toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité des citoyens, les informer de la localisation des bureaux de vote et des bureaux où ils peuvent aussi retirer leur carte d'identification. En collaboration avec plusieurs autres organismes de droits humains, OCCAP déploiera près de 500 observateurs sur plusieurs communes à très grand risque de violence dans les départements de l'Artibonite, du centre, de l'ouest, du nord-est et du sud. Le secrétaire exécutif de la POHDH déplore le comportement du président Martelly, qui aurait violé, selon lui, les prescrits du décret électoral en utilisant les matériels de l'État pour mener campagne en faveur des candidats de son parti. En réaction, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales rejette les critiques selon lesquelles le président Martelly utiliserait le matériel de l'État pour faire campagne en faveur des candidats de son parti, le PHTK. Pour Fritz Jean-Louis, il aide l'obligation de l'État haïtien de garantir la sécurité du chef de l'État partout où il se trouve. ... Je vous remue en honnêt la proposition et je vous remue en honnêt la prise de position. Dans tout pays sous la terre, Haïti ne peut pas faire exception parce que chaque temps de garder des bonnes, belles, d'autres côtés, nous sommes toujours inclinés à choisir un modèle. Nous, en pays, nous choisons un modèle démocratique, nous sommes en fonctionnement du modèle démocratique et nous avons mis en fonctionnement. la République pendant duré mandal la, li gon niveau de sécurité li oblige gen en tout temps et en tout lieu. Et même modèle démocratique sa, tout pas interdit à aucun moment que le président retient citoyen et gen de choix. C'est-à-dire, de la limite où la société a permetté que pour le président faire campagne, pour les gens qui ne choisissent faire, nous devons imposer que c'est quand même pour le propos de l'alphère. Bon, pas que c'est la poube la norme non, mais tout le fois que nous retenons respect principaux, qui dit que on le président de l'alphère déplacé, li gon couverture sécurité que ça mande, li gon logistique que ça mande, et le président pas ou trop passe, c'est pas gouvernement ou en campagne, ou pas oué appareil d'État à quoi nous kon habitue, ou elle n'aïti même gens s'en m'en fèm, ou elle est l'État en campagne, ça, ça v'le dit. C'est-à-dire, là, m'pensez président li même ni juste le l'alphère déplacé, le besoin de moyens vous le déplacé, l'État garantit le président déplacé en bonne et du forme et le retourner là quand il est en bonne et du forme, c'est-à-dire, m'pensez président l'atelier fait plus que ça. L'organisation internationale World Vision a organisé le week-end dernier une série d'activités au centre L'Espoir, situé dans une petite localité de la commune de Hinch, construit après le séisme, dénommé Bois d'Homme. Des artistes de renom ont discuté avec des jeunes de sujets divers lors de plusieurs ateliers d'échange. L'objectif de cette activité était de permettre aux jeunes de se former et de s'épanouir. La World Vision c'est une institution qui travaille dans le bien-être de Timon. Donc nous visez le bien-être de Timon et l'approche de nous c'est une approche contributive et dans ce sens-là nous travaillons avec Timon dans plusieurs domaines. Nous avons réalisé l'activité sans objectif pour nous permettre que Timon ait un contact avec certains personnages dans le pays que nous considérez comme des modèles de réussite dans le domaine par exemple dans le domaine de théâtre dans le domaine de écrire dans le domaine dans le domaine de musique donc nous voulons que nous voulons que nous voulons que nous voulons et nous voulons nous voulons nous voulons qui vous a axé dans le même sœur en pleasure bien-être parce qu'il met Sous-titrage ST' 501